... Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un flocon de neige ou une étoile avec un tube de papier toilette. Donc, je prends mon papier toilette, enfin mon tube, pardon, et je vais le couper en rondelles. Je vais essayer de faire des rondelles qui sont à peu près de la même épaisseur. Donc, on peut appuyer sur le tube, ce n'est pas très grave. Je vais faire plusieurs rondelles. Et ensuite, je vais les peindre. On peut les peindre en bleu ou en blanc pour faire des flocons. On peut également les peindre en orange, en jaune ou en rouge. Si on veut par exemple faire une étoile ou même une fleur comme un prinsettia. Je les peins également à l'intérieur parce que c'est comme ça, c'est plus joli. Donc, ça, c'est vraiment une activité que les enfants peuvent faire. S'ils ne peuvent pas couper, au moins, ils peuvent peindre. C'est assez rigolo. Et vous pouvez leur donner toutes les couleurs, en fait, parce qu'après tout, ils ne sont pas obligés de se comprenner à une couleur. On peut faire également une étoile arc-en-ciel. On peut peindre des branches de toutes les couleurs qu'on veut. Ce n'est vraiment pas limitatif. On peut également utiliser, par exemple, des crayons à la cire pour colorier. On peut peindre avant et découper après. C'est plus facile pour les plus petits. Et ensuite, ils seront contents d'accrocher ces décorations. Parce qu'en fait, il suffit de rajouter juste un petit morceau de ruban pour les accrocher sur le sapin de Noël ou à une porte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour l'instant, je peins. Donc là, je vais faire un flocon bleu foncé. Ensuite, je ferai une étoile. Également, je vais vous montrer comment on peut faire un poincettia. Donc là, une fois que c'est sec, on peut rajouter des petits points, des rayures. On peut aussi s'amuser à agrémenter, en fait, les branches avec des détails. Voilà, je reviens quand c'est sec. Donc, tout est sec maintenant. Donc, pour les accrocher, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pistolet à colle. Parce que ça va beaucoup plus vite. Mais bien sûr, on peut utiliser de la colle en bâton ou de la colle liquide. Il faudra attendre juste que ça sèche. Donc, je mets un point de colle sur le bas et je colle. Donc là, je vais faire un flocon à six branches. On pourrait faire également huit branches. C'est un peu plus serré, mais ça marche très bien. Pour une étoile, je fais juste cinq branches, l'étoile de Noël. Et pour le point setia, je vais également faire cinq rondes. Voilà, donc ça colle vite. Il ne faut pas se tromper. On peut également utiliser une ficelle pour accrocher toutes les branches si on n'a pas de colle. Et là, pour le dernier, je mets les deux côtés. Donc, c'est plus simple de peindre avant qu'après. Mais bien sûr, si on préfère, on peut préparer en amont. Comme ça, les enfants, ils ont quand même l'impression de peindre quelque chose qui est fini. Ils peuvent préférer. Et pour accrocher mon flocon au sapin, je passe juste un petit ruban, une petite picelle. Comme celle-ci. Et voilà. Maintenant, je vous montre pour le point setia. Donc, j'ai cinq rondelles rouges. Et ce que j'ai fait également, c'est des demi-rondelles coupées vertes. Je vais les plier, celles-là. Et je vais les coller comme ça, en fait, à l'intérieur de chaque rondelle rouge. Donc, je le fais. Je vais d'abord faire ma fleur. Donc, juste avec cinq. Donc, ce n'est pas tout à fait sec. Donc, c'est pour ça que c'est un peu mou. Mais ça va durcir au séchage. Alors, pour ma fleur, maintenant, je vais coller comme ça, en fait. Donc, je vais en coller cinq. Comme ça. Donc, je vais mettre la colle à l'intérieur. Un tout petit point de colle à l'intérieur. Pour vous permettre. Également, des deux côtés. Avant d'intercaler. Et après, j'ouvre un petit peu. Parce que la feuille n'est pas non plus totalement plate. Alors, éventuellement, on pourrait rajouter plus de feuilles ici. C'est comme on veut, en fait. Et donc, je vais accrocher ma fleur avec un ruban pour une cordelette. Pour pouvoir l'accrocher à mon sapin. Donc, ce sera le moment de sortir le sapin de Noël. Voilà. Donc, on fait pareil pour une étoile. Mais sans les petites feuilles vertes. Et on peut également, pour un flocon, aller jusqu'à six, huit, pardon, la vie rondelle. Ce qui est un peu plus challenging. Enfin, un peu plus compliqué. Bon, pas tant que ça non plus. Je vous montre donc ma collection de décorations de Noël faites avec des tubes de papier toilette. Donc, ça, c'est mon flocon. Ça, je me suis amusée également à faire une fleur. Sur laquelle, j'ai rajouté donc un petit cœur avec un pompon. Mon étoile, donc à cinq branches. Et mon point c'était. Là aussi, j'ai rajouté un petit pompon. Parce qu'il y a des petits trucs jaunes au milieu. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Cabana Idée. Je vous invite à vous inscrire donc à ma chaîne YouTube. Et également à ma page Facebook. Ma page Instagram. Et ma page Pinterest. Je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501